Cette vidéo vise à répondre à la question, la preuve de fonds, dans quel cas est-ce qu'on doit me l'exiger ? Parce qu'on met la preuve de fonds ou la garantie financière dans toutes les sauces, ça mélange plusieurs personnes, mais je peux dire que ça te mélange aussi parce que tu veux tout faire par toi-même, parfois tu n'as pas les outils intellectuels pour lire et pouvoir décoder toute la paperage qui revêt parfois des termes juridiques qui peuvent prêter à confusion. Donc, c'est quoi la preuve de fonds et dans quel cas c'est exigé ? Pour répondre clairement et donc baliser le terrain, il faut que tu saches que la preuve de fonds ou encore garantie financière vise une chose principale, s'assurer qu'une fois que tu seras sur le sol canadien, que tu ne vas manquer de rien, tu ne vas pas être une charge pour le système, tu ne vas pas demander de l'aide sociale, tu ne vas pas être mendiant, tu ne vas pas être en insécurité alimentaire, tu ne vas pas manquer de logement, etc. Donc, ça vise à garantir le bien-être de celui qui vient. Donc, c'est une mesure qui vise à garantir que la personne qui vient ne sera pas précaire, la personne qui vient va rester toujours une personne digne. Ça, c'est ce que le législateur a mis en avant, c'est l'esprit dans lequel le législateur fait la réglementation sur la preuve de fonds. Une fois qu'on a bien compris cette balise, on peut donc voir que la preuve de fonds n'aura pas la même importance selon qu'on fait une procédure de résidence permanente ou une procédure de résidence temporaire. Dans la procédure de résidence permanente, je pense à RIMA, c'est-à-dire le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec, je pense à Entrée Express, je pense au programme des autres provinces, au programme des candidats des provinces. Ça, c'est toutes des procédures qui mènent à la résidence permanente. Là, la démonstration de la preuve de fonds n'est pas pareille. Il s'agit beaucoup plus d'un engagement financier. L'engagement financier est suffisant dans ce cas-là. Parce qu'en réalité, tu viens être résident permanent. Donc, tu viens avoir un statut qui fait que n'importe comment, au niveau de l'intégration professionnelle, au niveau de la transition même pour t'installer vraiment correctement, convenablement au Canada, tu auras un accompagnement qui va avec. Parce que le statut de résident permanent vient avec des droits. Donc, il y a beaucoup plus là-bas, un engagement financier à prendre. Et l'engagement financier va surtout porter dans ce qu'on appelle la période de 40, c'est-à-dire vraiment au début. Ça va être souvent sur trois mois essentiellement. Donc, quand je dis ça, je pense au programme d'immigration permanente. Maintenant, pour ce qui est des programmes d'immigration temporaire, c'est-à-dire visiteur, travailleur ou étudiant. Là, il y a une nuance encore. Si tu viens, si tu as un contrat de travail et que tu vas te faire délivrer au point d'entrée un permis de travail, lors de ta procédure de demande de permis de travail, la preuve de fonds n'aura pas la même exigence que dans les deux autres cas qu'on va développer. La preuve de fonds vient ici pour juste s'assurer au regard du contrat de travail. Tu vas gagner de l'argent. Donc, tu es déjà potentiellement quelqu'un qui a de l'argent. Il y a une garantie qui montre que sur 12 mois, sur 24 mois, tu vas être capable de gagner tel montant. On est capable de voir qu'avec ça, tu vas vivre. Donc, ton contrat en lui-même est une sorte de preuve de fonds. Ça va devenir compliqué quand tu associes un conjoint ou une conjointe ou des enfants. Si tu associes un conjoint ou une conjointe, là, il faudra que ton salaire puisse prendre, soit capable au regard des montants qui sont déjà standardisés, des montants qui sont déjà officiels, qui s'appuient sur le revenu minimum. En fonction de ça, le revenu vital d'un minimum, en fonction de ce montant-là, on va essayer d'évaluer pour une famille de deux adultes, qu'est-ce qu'il en est comme nécessité du point de vue financier pour se prendre en charge. S'il y a un adolescent, ou alors si tu veux un mineur en général de moins de 18 ans, mais qu'est-ce que ça vient faire comme incident? Donc, si ton salaire ne couvre pas tout ça, le salaire que tu vas gagner ne peut pas couvrir plus qu'une personne, il faudra adjoindre une démonstration de fonds pour pouvoir faire immigrer ceux avec qui tu viendras. Si tu n'es pas capable, ils ne pourront pas donc t'accompagner. Maintenant que j'ai pris le cas du travailleur temporaire, qui pour moi est un preuve de fonds intermédiaire entre résidents permanents ou ce n'est qu'un engagement financier, et ceux que je vais commencer. Donc, ceux que je vais commencer là maintenant, c'est-à-dire visiteurs ou alors étudiants, c'est des gens qui viennent et il faut établir qu'ils ont de l'argent pour se permettre ce pour quoi ils viennent. C'est sûr que le visiteur va faire la démonstration d'avoir une somme d'argent qui couvre la période pour laquelle il compte venir visiter le Canada. On comprend là-dessus qu'on va davantage regarder est-ce qu'il est capable de payer son transport aller-retour, est-ce qu'il est capable d'avoir un logement si c'est à l'hôtel, ou est-ce qu'il est reçu par quelqu'un qui a de la place, est-ce qu'il est capable de payer ses frais d'hospitalisation au cas où, ou plutôt est-ce qu'il a une assurance qui couvre ça, est-ce qu'il est capable donc de se nourrir pour le montant, voilà, standardiser le montant officiel par jour, établi sur le nombre de jours de sa visite. On va regarder tout ça. Donc la cagnotte va donc changer dépendamment de est-ce que tu es à l'hôtel ou pas, est-ce qu'on te prend partiellement en charge ou pas, quel est ton nombre de jours de visite. Ça, ça va dépendre. Mais ça vise donc à s'assurer que ta preuve de fond couvre ça. Dernière chose, et ce n'est pas là que je termine, c'est le côté de l'étudiant. L'étudiant, en plus de l'enjeu de ce qu'il va manger, de ses frais de subsistance, il y a l'enjeu de ses frais de scolarité. Ce n'est un secret pour personne que la scolarité au Canada coûte énormément cher. Donc il va falloir s'assurer qu'en plus de prouver que tu peux venir, subvenir à tes besoins, mais prouver aussi que tu peux payer ta scolarité et ne pas tomber dans la catégorie d'étudiant en faillite ou d'étudiant qui est économiquement limité, parce que ça, ça existe aussi. Donc c'est ça qu'on veut vérifier. On veut en gros diminuer au maximum, filtrer au maximum le nombre de nécessités, s'assurer qu'avant de te donner une autorisation d'entrée et de séjourner, que tu remplis toutes les conditions. C'est sûr que si tu viens présenter le montant qu'il faut exactement, on peut dire, mais c'est trop limite. Quand tu fais avec une petite couche suffisante qui montre que non, même au-delà de ça, tu vas quand même vivre. Ça, c'est toujours la bienvenue. Mais surtout, il ne s'agit pas seulement de montrer que tu as cet argent, mais il faut montrer la source. C'est à ce moment que, dépendamment si tu es un travailleur ou autonome, ou si tu es un salarié, on va venir te demander toujours d'associer avec tes états bancaires, avec la preuve de tes fonds, que tu associes l'origine de ces fonds-là. Ça va vraiment ensemble. Donc, ne sois pas étonné que tu fasses une preuve de fonds assez suffisante, mais qu'on ne soit pas convaincu de la source de revenus. Pour cette raison-là, on peut considérer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche, et malheureusement, te donner un refus. J'ai la prétention d'avoir couvert tout ce qui a rapport avec la preuve de fonds. J'espère que j'ai répondu à la question de plusieurs d'entre vous qui posent la question de preuve de fonds parfois là où il ne faut pas, et que tu as surtout compris l'esprit dans lequel on est établi une preuve de fonds, une garantie financière. Si tu as aimé la vidéo, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Mon nom est Valéry Jules Kandem, j'enseigne au Québec, et j'étudie pour être consultant réglementé en immigration. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-moi bien. BULA!